Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 1er juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance, intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y tout de suite avec le clown. Allons à sa rencontre. Qu'a-t-il à nous raconter aujourd'hui ce clown? C'est le personnage, une personne qui nous amuse, qui nous divertit, qui nous fait rire. C'est le personnage public. C'est une personne qui peut aussi jouer un rôle. Je ne sais pas comment va le clown en réalité. Je vois son costume, je vois le personnage, mais je ne vois pas la personne. Je vois le personnage. L'emballage. Allons-y avec une autre carte. La carte mou pour accompagner le clown. Je le vois dans son enrobage, dans son emballage. Allons-y. Développons le cadeau. Cycle. Le retour du clown. Ça me fait penser aussi à cirque. Cycle, cirque. Allons-y. Amusons-nous. Le retour du clown. On a le mot « humilié » en dessous du paquet. Est-ce que je suis en train de rencontrer un clown, une personne qui a vécu de l'humiliation? C'est une personne qui s'est mise à jouer des rôles. Pour peut-être se protéger. C'est une possibilité. « Aller », « je ». Un « je » qui angoisse. Un « je » qui fait peur. Donnez-moi une minute. « Humilier », « aller », « je », « angoisse ». « Prendre » et « prendre » et ici, il y a le mot « père » en dessous du paquet. Allons-y. « Père » et « sage ». Bon, attendez. Il y a le « père » et il y a aussi le mot « enfant » qui est tout près. Bon. Un enfant qui ne s'est pas senti aimé. Un enfant qui ne s'est pas senti aimé. C'est ce que je vois. Un enfant qui ne s'est pas senti aimé par le chef. Ok. Continuons. Allons à la découverte. Partons à la découverte de ce clown qui revient. Attendez. Humilier, « aller ». Ici, on dirait qu'il va, on va laisser aller un « je ». Un « je » impliquant de l'humiliation. Un « je » impliquant quoi? L'émotion de la peur. Aussi. Un « je » de peur. On crée la peur. Un « je » qui nous commence. Attendez. Un « je » qui nous angoisse. On va laisser aller ce jeu. On me présente. Enfant, enfant. Ici, j'ai vraiment l'impression que c'est un enfant. C'est une personne qui, là je parle du clown, qui, enfant, ne s'est pas sentie aimée. On a le mot « haine » par le chef. Qui est peut-être devenu à son tour un chef avec des comportements haineux. On verra bien. Prendre. Continuons. Allons-y avec d'autres cartes images. Donc, c'est le retour du clown. Allons-y. Quel mot m'attire? Je pense que je vais commencer tout de suite avec l'enfant. Je m'adresse à ce clown, à ce personnage. Je vais tenter d'apprendre à mieux le connaître. Ce clown en cette guidance. Allons-y. Allons à la rencontre de l'enfant. Je m'adresse à ce clown. Serpent. Enfant qui quoi? Enfant et le serpent. Donc là ici, ce serait un enfant qui quoi avec le serpent? Que représente le serpent? Enfant qui fait bien des détours. Un enfant qui peut être un peu rusé. Un enfant qui nous joue des tours. C'est un enfant qui nous joue des tours. Se faufiler le serpent. Le serpent se faufile. Je ne sais pas s'il raconte des petits mensonges. Hum. Attendez. C'est très possible. Allons-y. Allons vérifier la carte du père maintenant. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter votre interprétation. Père. C'est toujours en lien avec le clown. Allons visiter le père. Eh bien. Et on me présente une personne qui quoi? Qui a peur et qui se cache. Un père qui pourrait avoir peur et qui pourrait se cacher. On me le présente avec sa cagoule. C'est le loupe du cambrioleur. Hum. Eh bien. Donc là, on me présente père avec sa cagoule qui est bloquée, qui a peur. Et on me présente l'enfant et le serpent. Allons-y. Continuons d'explorer. C'est le retour ici du clown. Le personnage. Bon. Attendez. Là, je vais aller vérifier quelle carte. Le chef. Allons visiter le chef. La carte du chef. C'est toujours en lien avec le clown. Donc là, en ce moment, on ne sait pas réellement qui est cette personne encore. On me présente réellement le costume. On est dans le cachet. On est dans le cachet. Ici, avec le serpent. Bien. C'est un enfant qui a peut-être appris à jouer de ruse, à mentir. À quoi? À se faufiler. Enfant, détourner. Allons-y. Continuons de danser. Allons visiter le chef. La carte chef. Bon. Ici, chef. Et on me présente cette carte. Qu'est-ce qu'on veut me dire? On dirait qu'il y a amplification. Un chef. On dirait qu'on grandit. On évolue. Ou quelqu'un ici qui reprend son pouvoir. Ou qui a de plus en plus de pouvoir. On dirait qu'il y a une évolution. On grandit. On évolue. On fait des prises de conscience. Ça me fait cet effet-là. On prend de plus en plus de place. On prend de plus en plus notre place. Le chef qui prend son pouvoir. Continuons. Allons visiter le jeu. Allons visiter le jeu. Oups. Bon. Ici, on me présente une personne qui... Qui quoi? Qui s'isole. Un jeu, un jeu, un jeu, un jeu avec quoi, là? On joue à quoi, en fait? À la cachette. On joue à la cachette. Ici, c'est l'ermite. C'est une carte qui me parle de quoi? D'isolement. On joue à la cachette. Il y a quelqu'un qui se cache dans cette guidance. Depuis longtemps. Mais là, j'ai comme l'impression que cette personne ne pourra plus se cacher encore pour bien longtemps. Je, je. On dirait ici qu'on est enfermé à la maison. On s'isole. On a peur. Il y a quelqu'un qui a peur. Qui a tendance à s'isoler. À se cacher. À vouloir se cacher. Ça peut être aussi quelqu'un qui a de la difficulté à faire un peu d'introspection. Continuons. Mais j'ai plus l'impression qu'on est en train de me dire ici qu'on joue à la cachette. Jusqu'à date, ça fait du sens. On a le costume. Costume du clown. La cagoule. Le serpent. Enfant. Ici, chef qui semble grandir. Jouer à la cachette. Bon. Jusqu'à date. C'est beau. On joue à la cachette. Bon. Attendez. Angoisse. Allons visiter l'angoisse. La peur. Peur de quoi? Peur de quoi? De couper. Couper quoi? Peur de l'échec ici. Parce que quand je regarde cette carte avec le ciseau, on coupe le ruban rouge. Quand on prend le temps de se penser, quand on coupe le ruban rouge, il me semble qu'on inaugure quelque chose. Couper le ruban rouge, ça m'inspire la réussite. On va de l'avant. On est rempli d'espoir. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de quoi? De perdre ou d'échouer. Ça me fait cet effet-là. On joue à la cachette. On a peur, peur. Continuons. On se cache. Bon. Prendre. Allons visiter le mot prendre. Prendre quoi? C'est toujours en lien avec le clown. Le look du cambrioleur. Un masculin ici qui se cache. Il y a beaucoup de cachoterie. Enfant associé à la carte du serpent. Non, je vais plutôt aller visiter Aïne. Et rappelez-vous, on a humilié Aïne. Ok. Allons visiter Aïne. Bon. Ici, c'est la compétition. La course. C'est peut-être quelqu'un qui n'aime pas l'énergie de la compétition. Ou tout simplement quelqu'un qui n'aime pas courir ou qui ne peut pas courir. Ça peut être aussi simple que ça. Aïne, courir, courir, courir. Il y a comme une... Ici, on dirait qu'on nous parle d'une compétition. Qui va gagner? Qui va arriver en premier? Attendez. Donc, pour arriver en premier, pour gagner, on pourrait, en cette guidance, jouer à un jeu haineux. C'est une possibilité. Donc, pour arriver à nos fins, on pourrait me présenter quelqu'un qui cache... Qui se cache, qui cache son jeu. Qui se cache son jeu depuis longtemps. Pour gagner, pour arriver à nos fins, on pourrait jouer à un jeu haineux. Allons-y. Continuons. Allons vers humilier. L'argent. Humilier en lien avec l'argent. Qu'est-ce que ça vous dit? Ah, bien moi ici, ce qui me traverse rapidement l'esprit, c'est qu'on a pu payer une personne pour en humilier une autre. Je vais te donner quelque chose. Hum, c'est une possibilité. Ça fait partie d'un jeu. Il y a beaucoup de cachés, hein? Père, personnage, clown, ici, c'est le look du cambrioleur. Ça me fait penser à la chanson. Je ne sais pas pourquoi, le gentleman cambrioleur qui me traverse l'esprit. Père, gentleman cambrioleur, est un grand seigneur. Père, père, et le look du cambrioleur. Cagoule, père qui a peur, qui se cache. Le clown. Continuons. Ici, je pense qu'on me parle d'un jeu. Ça fait magouille, hein? Ça fait magouille. On paye une personne pour en humilier une autre. Humiliation en lien avec l'argent. Comment percevez-vous les cartes? Comment les interprétez-vous? Humilier. Ou bien, on pourrait me dire qu'une personne humilier en lien avec l'argent. Je ne sais pas pourquoi, là, ce que j'entends, c'est se faire taxer. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je ne sais pas quel est le lien. Je vois dans mon esprit se faire taxer. On se fait taxer. C'est ça qui me traverse, là. Humilier. Il y a quelqu'un, il y a cette guidance, qui a vécu de l'humiliation. Argent, argent, donne-moi. On dirait que ça... Ça me fait penser à un vol. Ça me fait penser, oui, à quelqu'un... Écoutez, ça me traverse, je vais le répéter, se faire taxer. Qu'est-ce que ça vous dit, se faire taxer? Humilier par rapport à l'argent. Je suis en train de rencontrer quelqu'un de blessé. De blessé. Peut-être ici qu'on ne joue pas des personnages, des rôles pour rien. C'est peut-être un mode de protection. Continuons. Aller, aller où? Aller, que voulez-vous me dire avec aller? On me présente le repas, mais ma carte est à l'envers. On n'a pas le goût d'aller. On n'a pas le goût d'aller où? On n'a pas le goût d'y aller. Ou au resto? Il y a quelqu'un qui n'a pas le goût d'aller à quelque part. Ça me fait penser à un resto? Non, il y a quelqu'un qui ne veut pas y aller. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais il y a quelqu'un qui... Non, on dirait qu'on ne veut pas partager un repas avec quelqu'un. Ça me fait cet effet-là. Il y a quelqu'un, on dirait, en cette guidance, qui se cache, qui a peur d'être exposé. Ici, il y a une compétition, une course, il y a quelque chose à gagner. Et j'ai comme l'impression qu'il y a un jeu, un jeu, un nœud. Très, très possible ici qu'une personne ait reçu une somme d'argent pour en humilier une autre. C'est une possibilité, ça. Et en même temps, ici, en cette zone, j'ai vraiment entendu, vu dans mon esprit et entendu, se faire taxer. Bon, prendre. On attend l'arrivée de quelque chose. L'arrivée de... On attend avant de prendre. On attend l'arrivée de quelque chose. L'arrivée de la fin. On attend l'arrivée de la fin avant de prendre. Prendre, prendre quoi? Prendre part à la course. Prendre part à quoi? Prendre part. Prendre ta part. Il y a quelqu'un qui attend l'arrivée de... Pour prendre sa part. Qu'est-ce que ça vous dit? Prendre part. Il y a en cette guidance, le père, l'enfant. Peut-être que l'enfant est détourné. On peut très bien me présenter ici la relation père-enfant. Et s'il y a quelqu'un qui veut quoi? Chef, reprendre son pouvoir. Il y a quelqu'un qui a de plus en plus de pouvoir. Dans cette guidance. Il y a quelqu'un qui prend de plus en plus son pouvoir. Là, on dirait qu'on est en train de me présenter une relation père-enfant. Il peut y avoir plusieurs messages en une guidance. Je vous dis tout ce qui me traverse l'esprit. Père-enfant. L'enfant peut être usé. Il y a quelqu'un, ici, avec le mot chef, qui prend de plus en plus sa place. On dirait qu'il y a une rivalité ou une compétition entre deux personnes. Il y a un comportement haineux en cette guidance. Violent. Il y a une violence en cette guidance. Allons-y avec l'enfant et le serpent. Transformation. Le papillon. Donc là, ici, c'est intéressant parce qu'avec le papillon, on nous parle de quoi? De la guérison de l'enfant intérieur. Donc, il y a probablement un enfant qui est en train de vivre une transformation. On pourrait aussi me parler de l'enfant intérieur. On pourrait me présenter un père qui, lorsqu'il était enfant, il était assez rusé. Et on me parle aussi d'enfant, probablement, qui a vécu de l'humiliation. Il y a de la haine. Il y a de la peur. Il y a un environnement menaçant en cette guidance. On dirait qu'au niveau relation père-enfant, où ça, d'après moi, là, ici, avec les mots que je rencontre. Non, ça ne devait pas être trop, trop harmonieux comme relation. Et là, on me parle d'enfant, enfant rusé. Ici, transformation avec le papillon. C'est comme si on me parlait d'une relation qui évolue. C'est comme si on me parlait de la guérison de l'enfant intérieur. Donc, si on me parle d'une relation entre un père et son enfant, bien, son enfant grandit, évolue, s'en va vers une guérison émotionnelle. Si on me parle de l'enfant intérieur d'un père, son enfant intérieur, sa partie... Attendez un peu. Ça me fait penser à la carte de mon oracle, de l'âme intuitive, de la pureté, l'enfant intérieur. Si on me parle de cet enfant, bien là, on commence à quoi? C'est la carte de l'innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Donc, on pourrait me présenter une personne qui commence de plus en plus à être vraie, honnête, vraie. Il y a une transformation. Donc, d'après moi, une personne va bientôt sortir de sa cachette. Il y a quelqu'un ici qui est en train de prendre de plus en plus sa place. Ici, je l'entends positivement, quand je regarde les deux cartes. Il y a évolution. Il y a croissance. Il y a prise de conscience. On reprend notre pouvoir. On prend notre place. On s'assume. On se responsabilise. On se respecte de plus en plus. On se reconnaît de plus en plus. C'est ça ici. De plus en plus. C'est l'effet que ça me fait. Donc, il y a quelqu'un ici qui grandit. Il y a quelqu'un qui est en train de vivre une transformation. Continuons. Quelqu'un va bientôt sortir de sa cachette. Allons visiter SAGE. Toujours en lien avec l'énergie de ces cartes. SAGE Le nœud. Il y a un nœud. Un nœud concernant l'emploi du temps, le bureau, l'espace de travail. Nœud. Le temps, le temps. Le temps de quoi? On dirait qu'il y a quelqu'un ici qui va prendre une décision. Il est temps de prendre une décision. Ici, là, j'ai comme l'impression qu'une personne pourrait décider de s'éloigner d'un partenariat. Mais il y a quand même un blocage. Il y a une peur. On dirait ici qu'on va SAGE le nœud. Je pense qu'il est temps de quoi? C'est en lien avec le bureau, le travail, l'emploi du temps. J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui va marcher droit. Se mettre en règle. Avec la loi. Justice. Ah, regardez la règle qui est là. Je pense qu'on me présente quelqu'un de hors la loi. Dans cette guidance. Hors la loi. On dirait qu'on a de la difficulté à laisser partir. On dirait qu'il y avait association, partenariat avec une autre personne. Quelque chose à régler. Il y a plus d'un message dans cette guidance. Ouf, là j'ai chaud un peu. Donnez-moi une minute. Il y a plus d'un message. Il y en a un autre qui s'ajoute. On dirait une autre personne qui se présente, mais bon. Le temps, le travail, le nœud. Le nœud. Et on a le mot sage. Comme si on nous disait qu'il était temps de... De prendre une décision. D'être sage à notre décision. Qu'est-ce que ça veut dire être sage? Faire preuve de discernement. Réfléchir avant d'agir. Réfléchir aux conséquences de nos comportements. Ici, à deux reprises, je vois qu'on a une difficulté à laisser partir quelqu'un. Il y a quelque chose à régler. Ça peut être en lien avec des chiffres, mais on dirait qu'on a de la difficulté à laisser partir quelqu'un. Il y a un nœud. Le temps et le travail. Ici, on dirait un partenariat. Deux personnes qui se sont associées. Il y a quelque chose à régler. Là, je regarde. Mon regard s'est porté sur ces deux cartes. Je pense ici qu'il y avait un jeu. Un jeu caché. Un jeu caché depuis longtemps. Un jeu caché. On dirait que ça me parle de... On te paye pour humilier. Ici, il y a vraiment le mot taxer qui m'est apparu à l'esprit. Se faire taxer. Probablement qu'il y a un lien. Un jeu d'humiliation. Il y a un partenariat ici. On dirait qu'on a de la difficulté à laisser partir une personne. Je vais demander une carte sur l'arrivée des gendarmes. Marché droit. Discipline. Donnez-moi une minute. Qu'est-ce que vous voulez me dire avec cette carte? Se mettre en règle. Donnez-moi une minute. Le défilé des gendarmes. Figure d'autorité. Autorité, discipline. Justice. Vous voulez me dire quoi en cette guidance? Pour cette carte? Aimer. Aimer, aimer quoi? Ici, il y a quelqu'un qui aime marcher droit. On dirait ici qu'on me parle d'une personne qui a un esprit de justice, qui respecte les règles, les lois. À la maison, chez soi. Chez soi, c'est comment? Oh, écoutez, là. En cette guidance, on dirait qu'on me ramène encore au foyer maison, père, enfant. Il y a quelqu'un qui aime les lois, les règles, marcher droit. Il y a quelqu'un qui, à la maison, se sent comment? Ah non, il y a une énergie de violence dans cette guidance. Ça revient. Chez soi, contrainte, lait. Il y a quelqu'un qui se sent forcé à la maison. Il y a quelqu'un qui ressent une certaine pression. On exerce une violence sur quelqu'un à la maison. Au domicile de... Ah non, non. Non, attendez. Ça ne marche pas, là. Il y a un comportement abusif. Il y a un comportement abusif en cette guidance, en ce lieu où je suis présentement en ces cartes. Lait, aversion, viol, contrainte. Ah non, c'est de l'abus. Il y a de l'abus. Il y a un non-respect. Il y a un non-respect. On baigne là-dedans. Ici, il y a quelqu'un. On dirait que je me sens seule. C'est spécial en cet environnement. À aimer... À aimer les règles. Il y a quelqu'un ici qui aime respecter les règles, les lois. Chez soi, contrainte, lait, aversion, viol. Ah non, ici, là, c'est abusif. Je rencontre une énergie de violence en cette guidance. Avec l'enfant, tantôt, j'ai rencontré la carte du papillon qui me parlait d'évolution, de transformation, de guérison émotionnelle, guérison de l'enfant intérieur. On s'en va vers la carte de la pureté. Une carte qui inspire quoi? La clarté, la confiance, l'honnêteté, la vérité. Il y a quelqu'un qui se cache dans cette guidance parce que cette personne a joué de ruse. Là, on nous parle d'un lien avec le boulot, le travail, l'emploi du temps. Il y a un partenariat ici qu'on a de la difficulté à laisser. Il y a un blocage. Il y a un jeu pervers en cette guidance. Ce n'est pas compliqué. Il y a un jeu haineux. Il y a un comportement violent en cette guidance. Bon, là, je vais regarder ces deux cartes. On dirait qu'on n'arrive pas à laisser partir quelque chose ou quelqu'un qui a un comportement malveillant. Je vais demander une carte, une seule carte mot aussi. C'est en lien avec le boulot. Il y a un nœud en lien avec le travail. C'est comme si on avait dit à une personne, écoute, je vais te payer. Je te donne une somme d'argent pour que tu humilies quelqu'un. Taxer quelqu'un. Ce sont ces énergies que je rencontre. Allons-y. On verra bien. Je vais demander une seule carte ici parce qu'il y a une difficulté à laisser partir ou à dénouer un nœud en lien avec une autre personne. Difficulté à s'éloigner de. On a le mot donner et on a la carte honte. Donner. Honte se lanter. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Donner. Qu'est-ce qu'on t'a donné? Ici, on dirait qu'une personne a de la difficulté à s'éloigner d'une autre parce que cette personne lui a donné. Donner quoi? Donc, il y a des avantages à rester en un certain partenariat. Et le désavantage que je perçois, bien, ici, j'ai l'impression qu'une personne se sent de plus en plus honteuse. J'ai l'impression d'être en contact avec une personne qui a un gros égo ici, démesuré. Donc, on dirait que je me sens un peu coincée, là, ici. On dirait que je ne peux pas m'éloigner d'une personne parce que cette personne m'a donné, m'a donné quelque chose. Donc, père peut représenter un homme en situation d'autorité. Un homme qui a joué un rôle d'autorité. Un homme qui a joué un rôle comme d'un père pour vous. Ça peut être aussi votre père. Un homme qui a joué un rôle d'autorité. C'est un père. Un père, mais c'est quand même le look du cambrioleur. Donc, on dirait ici qu'une personne nous a donné quelque chose et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas s'éloigner de... La carte de la passion. Une carte qui peut exprimer le plaisir. En même temps, désir, désir quoi? Passion, désir, feu, c'est chaud. Il y a beaucoup de passion entre deux personnes. Désir. Attendez, je vais demander une autre carte. Pour ici. Ah, ok. On m'a donné ce que je désirais. Ah, c'est ça. C'est ça ici. Je vais te donner ce que tu désires. Il y a quelqu'un ici qui dit à l'autre je vais te donner ce que tu désires. Donc, c'est pour ça qu'on a de la difficulté à quitter une personne ou à s'éloigner d'une personne. On dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie d'en acheter une autre. Une autre personne. Donc, il y a une personne qui cherche à en acheter une autre. Je vais te donner ce que tu désires. Ne t'en vas pas. Ne me quitte pas. Je vais tout te donner. Tu as juste à me demander ce que tu désires. On dirait réellement qu'il y a quelqu'un qui se sent tiraillé en cette guidance. On n'arrive pas à régler. Il y a quelque chose ici à régler. On dirait qu'il y a un lien affectif. Il y a un lien affectif. Je vais te donner ce que tu désires. Ne pars pas. Dis-moi ce que tu désires. Il faut se rappeler qu'on a affaire à quelqu'un. Ce n'est pas pour rien qu'on nous dit sage, sage. Prends un recul. On a affaire à quelqu'un qui joue dans l'ombre, qui joue dans le cachet. Il y a l'énergie de l'abus ici en cette guidance. De violence aussi. Donc, il y a quelqu'un qui dit à l'autre je vais te donner. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est dans l'eau chaude. Je vais te donner ce que tu désires. Dis-moi ce que tu désires. Ne pars pas. Ne quitte pas ce partenariat. Ne quitte pas cette relation. Donc, ce n'est pas évident là. Dis-moi ce que tu désires. Il y a vraiment quelqu'un qui cherche à en acheter une personne. Donc, on te dit fais preuve de discernement. Prends un recul. Reviens à toi. Qu'est-ce que tu veux toi aujourd'hui? Quelles sont tes valeurs? Es-tu en accord? En accord à rester dans cette relation? Tête, cœur et corps en accord. On t'invite à prendre du recul. À faire preuve de discernement. C'est ce qu'on t'invite ici. On t'invite à faire preuve de discernement. Va dans ta grotte. Va dans ta caverne. Réfléchis. Reviens à toi. Tu es maître de ta vie. Que veux-tu aujourd'hui? Peut-être que dans le passé, tu as fait des choix. En cette guidance, je rencontre quelqu'un qui fait des prises de conscience, qui grandit, qui reprend de plus en plus son pouvoir, qui change, qui évolue. Peut-être que tu ne désires plus la même chose qu'avant. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut se mettre en règle, en loi, qui veut marcher droit. Il y a une personne qui est consciente de ses comportements abusifs dans cette guidance et qui et qui hésite à quitter un partenariat. Et l'autre lui dit dis-moi ce que tu veux, je vais te donner tout ce que tu désires. Donc, il y a quelqu'un qui est rendu à prendre une décision dans cette guidance. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Liberté. Qu'est-ce que tu désires? Ah, ici, vous voyez, il y a un masculin lumineux qui est tout près. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie, figure paternelle. très, très lumineux comme carte. Donnez-moi une minute. Il y a vraiment quelqu'un qui a une décision à prendre. On est très au masculin en cette guidance. Sur liberté, vous voulez me dire quoi? Liberté. On me dit, le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Ah, vous voyez? Et rappelez-vous, vous êtes libre de vos décisions, de vos choix. Le moment est arrivé d'abandonner les liens qui vous relient au passé. Soyez conscient et acceptez que tout ira bien à partir de maintenant. Libérez-vous du passé afin de regarder l'avenir en sachant que vous pouvez être qui vous voulez et que votre âme mérite d'être libre. Faites tout ce qu'il faut pour ressentir cette exaltante émotion. danser, rier et chanter pour vous ouvrir à cette vérité. Quoi que vous choisissiez, c'est la bonne voie pour vous. La liberté peut aussi faire peur parfois. Ayez la foi et la certitude que la vraie nature de votre âme est d'être libre. Et la carte 19, la carte du masculin nous dit quoi? Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Il y a la déception tout près. Déception en lien avec la famille, le clan, le groupe. Donc ici, probablement qu'il y a mensonge au sein d'un groupe, d'un clan, d'une famille. Quelqu'un est déçu. Je vais vous lire le message de la carte 31. Il peut y avoir une phrase clé qui pourrait vous inspirer. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. En cette vidance, j'ai rencontré beaucoup de cachoteries. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même. Vous voyez, on nous ramène à la carte de la pureté. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné. C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habilités psychiques pour déterminer si c'est seulement leur égo qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez forts et authentiques. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Je pense qu'il y a quelqu'un ici qui est déçu ou il y a mensonge au sein d'un clan, au sein d'une famille. La carte 17 nous dit quoi? C'est peut-être pour ça que j'ai ressenti tantôt. Il se passe quelque chose au sein d'un clan, au sein d'un groupe famille. Il y a un lien affectif. On a de la difficulté à quitter, à quitter un partenariat, quitter parce qu'il y a un lien affectif. Et il y a quelqu'un qui dit à l'autre écoute, je vais te donner tout ce que tu désires. Il y a quelqu'un qui est dans l'eau chaude dans cette guidance et qui essaie d'acheter une personne. Ça se passe au sein d'un clan. Là, je vais vous lire le beau message de la famille. La famille ne concerne pas que les liens du sang. Notre famille peut être constituée d'amour et de bonheur à travers des personnes spéciales qui croisent notre route et qui touchent notre cœur. Ces unions sont si fortes qu'elles résistent à l'épreuve du temps. Vous développez des liens étroits et vous savez que vous pouvez compter les uns sur les autres. Les liens familiaux peuvent battre de l'île et susciter de l'attention. Mais c'est une leçon que nous devons tous apprendre, comprendre et accepter. Nous créons une famille à partir de l'amour. La famille est une bénédiction qu'elle soit de sang ou non. Donc, écoutez là. Chaque personne est responsable de ses décisions, de ses choix. Il y a une invitation en cette guidance à être vrai, à être honnête. Il y a une invitation avec la carte de la pureté à cesser de te mentir, à cesser de mentir à l'autre. Il y a une invitation à être honnête. Mais tu peux choisir de continuer de rester dans ta cachette et continuer de jouer de ruses, de mensonges, de manipulations, continuer à demeurer dans des comportements abusifs. Tu as une décision à prendre. Et il y a quelqu'un ici qui est prêt à beaucoup parce que cette personne est dans l'eau chaude. Il ne veut pas que tu quittes, que tu quittes le bateau. Donc, à toi de voir. Tête, cœur et corps en accord, on t'invite à faire preuve de discernement parce qu'il y a un nœud à dénouer. On t'invite à faire preuve de sagesse. Mais bon, tu es libre de tes décisions. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien. Les petits pouces ont l'air toujours très appréciés et je vous invite à vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada